Aujourd'hui, on va parler du CNRS. Alors déjà, c'est quoi le CNRS ? C'est très simple, tout est dit dans le titre, c'est Centre National de Recherche Scientifique. On peut même ajouter un A pour appliquer à la fin. Pour revenir sur l'histoire du CNRS, il faut monter à la première guerre mondiale où les français ont constaté que les allemands étaient beaucoup trop forts par rapport aux français niveau scientifique. Et là, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, ce serait peut-être bien qu'on n'envoie pas nos scientifiques au combat pour mourir, mais plutôt les mettre d'un côté pour qu'ils réfléchissent et défendent la nation de ce côté-là de la frontière. Bon, maintenant, on est en temps de paix, enfin, entre guillemets, ils continuent toujours à chercher. Mais c'est comme ça qu'il a été créé. Aujourd'hui, le CNRS est le premier organisation publique de recherche scientifique et c'est aussi le deuxième mondial. Eh ouais, on en impose ! Aujourd'hui, le CNRS continue, ils ont établi un plus large panel de recherche avec 10 secteurs spécialisés et maintenant, t'en sais plus sur le...